Salut les calibrés aujourd'hui ce que je vous propose en fait c'est de faire une petite sélection de cinq montres dont je voulais vous parler. Ces cinq montres en fait ça fait un petit moment glaisé dans la tête et ces cinq montres où je me dis il faut que j'en parle sur la chaîne principale mais j'ai pas forcément eu l'occasion. Des fois on va faire une sélection sous une thématique, des fois aussi c'est une question de timing donc des fois on a des montres dont on se dit ah ça faut que j'en parle mais on n'a pas forcément l'occasion donc ces cinq modèles où je me suis dit on va quand même prendre des rushs avec les équipes que ce soit avec Max que ce soit avec Rémy etc on ne sait pas quand on va en parler mais faudrait qu'on en parle et là bon bah ça fait quelques modèles que j'ai sous le coude donc je me dis pourquoi pas me prendre tous ces modèles pour vous faire une sélection des montres dont je voulais vous parler. Voilà j'espère que le principe est clair et ce que je vous propose c'est de démarrer directement avec la première marque. La première marque je pense que pour le coup vous ne la connaissez pas elle aurait je pense eu parfaitement sa place dans la vidéo vous savez avec Franck sur les micro marques. Salut les calibrés et bienvenue sur cette vidéo. Les calibrés ? Les toqués du tic tac ? Les deux Franck. Si vous n'avez pas encore vu je vous mets la fiche en haut à droite et c'est vraiment une micro marque que j'affectionne particulièrement. C'est une micro marque norvégienne qui a la particularité de faire des montres militaires. On peut voir sur leur site internet qu'ils ont des clients tels que les US Space Force, les forces militaires françaises, plusieurs unités que ce soit des paratroopers ou encore des unités de squadron donc ils sont quand même bien en place et vous savez à quel point les cahiers des charges des militaires doivent être importants et respectés. Et d'ailleurs en parlant de cahiers des charges et de rigueur militaire juste le nom en fait il veut tout dire. Micro MinSpec. Micro parce que c'est une micro marque ils veulent garder des petites quantités d'ailleurs chaque modèle de la gamme actuelle est produit à seulement 200 modèles par an. 200 pièces plutôt si vous préférez comme ça. Ça c'est vraiment pour cet aspect petite marque c'est une volonté qui veulent de pas surproduire etc. Mil Militari. Militaires vous l'aurez deviné. Et Spec pour Specification comprenez caractéristiques. La montre dont je vous parle aujourd'hui c'est une petite montre vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi celle-ci précisément c'est la FTU pour Filed Testing Unit. Et en fait cette montre comme son nom l'indique elle a vraiment été développée pour les clients. En fait c'est assez simple c'est que si par exemple il y a un client qui veut customiser une montre pour son régiment il va appeler Micro MiSpec. Micro MiSpec lui envoie la montre pendant six mois et en fait pendant six mois le régiment ou l'unité spéciale va tester la montre et va se dire ah tiens moi ça j'aurais bien vu la lunette comme si j'aurais bien vu telle échelle j'aurais bien vu ça comme indication sur le cadran sur le fond de boîte j'aurais bien vu plutôt ça et en fait c'est pour ça que cette montre est assez vierge en fait elle n'a pas de couronne logotée elle n'a pas de graduation sur sa lunette elle n'a pas de gravure sur le fond de boîte etc etc pour la simple et bonne raison que cette montre à l'origine n'a pas été produite pour le mass market c'était vraiment pour faire un proto en fait qui devait être renvoyé à Micro MiSpec avec le cahier des charges que voulait le régiment ou l'unité d'élite en question donc moi je trouve que ça rajoute forcément un petit peu d'histoire à ce modèle et en fait s'ils l'ont sorti au catalogue bah c'est à la fois pour l'histoire je trouve ça assez cool mais c'est aussi parce que les gens le demandaient et ils disaient ouais mais en fait juste comme ça elle est déjà cool votre montre pourquoi vous la sortiriez pas donc ils se sont dit allez on va la sortir alors pour le fond de boîte je précise qu'on peut demander également une gravure en supplément donc c'est quelque chose si jamais ça vous intéresse de faire une petite gravure c'est toujours plaisant en tout cas pour ma part c'est vraiment une montre que j'ai beaucoup aimé porter franchement sincèrement en fait ça faisait ça faisait quelques temps que je suivais la montre la marque pardon et là je me suis dit vraiment c'est l'occasion de la tester j'ai pas été déçu pourquoi est-ce que j'ai aimé bah plusieurs choses tout d'abord c'est vraiment cet aspect personnalisation on se dit un peu comme un comme un peintre ou comme un créatif qu'on se dit ah tiens qu'est ce que je peux mettre sur cette lunette ah qu'est ce que je peux mettre sur ce cadran ah qu'est ce que je ferais pour optimiser un petit peu cette montre donc ça déjà je trouve que ça éveille un peu notre côté créatif ça c'est génial et ensuite j'adore en fait c'est ce cadran super bien aéré on a juste un espace à 8 heures avec le logo le nom de la marque le nom du modèle la mention swiss med le calibre ici c'est le sw 201 avec je pense environ 38 heures de réserve de marche on a aussi l'étanchéité de 200 mètres 20 atmosphères et on a également le numéro de la montre alors pour moi j'avais le numéro 58 mais ce numéro c'est comme je vous disais au début c'est qu'on on a en fait une production limitée annuelle donc là 200 pièces donc vous vous doutez que c'était la numéro 58 donc c'était la première année si vous prenez une montre la deuxième année de production bah ce sera une 200 et quelques enfin entre 200 et 400 et ça c'est le genre de petit détail que moi j'aime bien parce que bah que ce soit par exemple avec atelier du calibre ou même pour les recherches sur les articles de le calibre en fait des fois on essaye de dater les montres et c'est pas toujours évident là on a vraiment grosso modo une notice qui est claire nette précise aucune faille à avoir donc ça c'est génial parce que oui je le précise c'est de 0 à 200 l'année 1 puis de 201 à 400 l'année 2 etc etc donc si on a la numéro 58 comme là vous l'avez à l'écran il n'aura pas deux fois l'année 58 bien évidemment sur le cadran on a également le petit 5 à 12 synchronisation à 12 heures ça c'est tout simplement parce que bah avant de partir sur champ de bataille ou faire une opération quelle que soit cette opération bah généralement les militaires vont synchroniser tous en même temps leurs montres au même moment pour éviter qu'il y ait des trop grosses dérives en fait entre les différents éléments du régiment et que toute l'opération se passe dans le meilleur des cas avec le plus de précision possible voilà c'est toujours un peu ce petit clin d'oeil un peu sympa même si forcément vous l'aurez deviné même si sur la montre il n'y a pas écrit sur le cadran 5 à 12 vous pouvez quand même synchroniser tous en même temps votre montre mais voilà ça rajoute un peu un petit clin d'oeil le cadran il est vraiment aussi assez sympa il est brossé en son centre ça fait un beau relief ça prend très bien la lumière d'ailleurs je vous mets un peu des images sur le fond de boîte qui reprend très bien la lumière aussi ça fait des jolis reflets des beaux effets de lumière ça c'est très plaisant le boîtier il fait 42 mm de diamètre il fait 50,3 de corne à corne et il fait 12 mm d'épaisseur c'est un poil trop trop grand pour mon poignet mais encore une fois moi j'ai un petit poignet et on parle d'une montre militaire donc c'est normal que ce soit un peu costaud quoi sur le boîtier ce que j'aime également beaucoup c'est ce petit piso à 9 heures qui je trouvais très plaisant la lunette elle est unidirectionnelle avec un click petit de qualité alors vous l'aurez deviné pourquoi maintenant elle n'est pas graduée et qui a aucune échelle etc etc mais elle est très agréable à manipuler et en fait je sais pas le fait qu'on ait cette échelle avec zéro graduation on a ce côté de on peut des fois juste jouer avec vous savez comme par exemple on pourrait jouer avec son stylo quand je sais pas on attend quelque chose et qu'on fait des papiers bah là on peut juste s'amuser avec la lunette quand on attend le bus ou je ne sais quoi c'est bête mais c'est un peu anti stress quoi je sais pas et on n'a pas ce truc de ah bah une fois qu'on a tourné la lunette on va remettre à zéro ou alors on la met juste à 15 ou on la met dans un espace qui fait joli là on s'en fiche on la met où on veut ça ne changera absolument rien donc c'est aussi cool et une autre chose que j'ai particulièrement apprécié c'est que le bracelet est vraiment intégré au boîtier donc nous on a testé la montre sur le bracelet caoutchouc mais il faut savoir que cette montre est également disponible sur bracelet cuir ou sur bracelet acier et qu'à chaque fois en fait il ya vraiment cet effet de bracelet intégré qui est du plus bel effet montre militaire oblige cette montre avant d'être testé par théo du calibre elle a été testée s'il vous plaît par les forces armées norvégiennes donc là au niveau crash test etc on est quand même au dessus c'était en 2019 et ça va voilà ça rajoute un peu de deux trucs monde de dotation etc c'est ce qui c'est ce qui nous fait vibrer aussi dans leur lot franchement ouais moi j'adore cette montre je suis vraiment conquis d'ailleurs la lume est également très sympa et ça me fait plaisir de enfin pouvoir vous parler de micro min spec sur la chaîne parce que franchement je pense que c'est vraiment une marque qui va aller loin d'ailleurs je vous dis ça je vous dis rien mais on est en train de voir pour peut-être les rajouter sur winder.com parce que je crois vraiment au potentiel de la marque et ils viennent de sortir une toute nouvelle montre c'est la mine graph qui est une petite beauté donc elle est un petit peu plus cher mais moi personnellement j'adore une montre c'est la vacheron constantin overseas everest un mot qui est pas mal à la mode en ce moment et cette montre la nouvelle mine graph de chez micro min spec je vous mettrai des plans d'insert et ben elle me fait vraiment penser elle a un petit air de parenté je trouve avec cette cette oversie de vacheron et j'ai eu l'occasion de la tester très rapidement lors d'un stand sur un salon et franchement celle ci elle est vraiment top et ça prouve encore une fois que micro min spec c'est vraiment une marque qui en veut et qui va aller très loin selon moi et pep pep j'ai oublié de préciser mais comme d'habitude tous les liens sautent en description pour acheter les montres aussi j'en profite pour vous prévenir que nous venons d'ajouter les cartes cadeaux sur winder c'est donc l'occasion idéale pour offrir à vos proches une participation pour leur prochaine montre quel que soit le budget ça permet de soutenir les médias et merci à ceux qui nous feront confiance la seconde montre dont je voulais vous parler c'est celle que j'ai aujourd'hui au poignet c'est une siga design eyes of horus alors cette montre elle fait un peu montre illuminati et c'est vous allez comprendre sur les gros plans mais ce que j'aime bien avec cette montre c'est que vous le savez je pense ici sur la chaîne moi je suis un peu un fanboy de chez j'ai choqué et je sais pas pourquoi cette montre elle me fait penser un peu une j'ai choqué mais en mode automatique je pense que c'est vraiment son côté un peu confortable avec son look sportif vous voyez sur le boîtier il ya comme des anti-chocs alors forcément c'est pas des vrais anti-chocs je pense que la montre reste fragile mais elle a ce côté un peu j'ai choqué elle a ce côté où on a envie de partir à l'aventure avec et très sincèrement même si siga design trouve que c'est une marque qui est très intéressante et j'aime beaucoup en parler parce que je trouve que pour des nouveaux passionnés c'est souvent un bon choix en fait siga design c'est un bon rapport qualité prix il n'y a rien à dire ils font des ils font des très belles montres mais moi pour l'instant c'est pas des montres que je porte souvent sur la longueur alors que là cette eyes of horus je l'ai vraiment porté pendant ben là ça fait je pense dix jours de suite que je l'ai au poignet et elle ne me quitte pas et je je la trouve génial pas tout le monde sera d'accord avec mon avis parce que siga design c'est un peu une marque qui est clivante ici surtout avec cette eyes of horus qui fait un peu montre illuminati mais pourquoi pas ça fait ça fait parler c'est toujours assez agréable et une des raisons du pourquoi j'aime beaucoup porter cette montre je pense aussi c'est parce qu'elle est très légère son boîtier il fait 48 mm de corne à corne pour 50,2 de côté on peut dire 50 grosso modo sans la couronne 50,2 avec la couronne à peu près et cette montre elle est légère parce que le boîtier est en biocéramique la montre elle ne pèse que 70 grammes donc c'est vraiment un petit bonheur à porter moi j'aime beaucoup même si parfois j'aime bien les montres un peu plus lourdes mais là pour une montre un peu retour de vacances retour de l'été etc je trouve ça très sympa à porter un autre détail que j'ai aussi à apprécié avant que je vous parle du détail un peu plus négatif parce qu'il y en a eu un aussi c'est ce bracelet en caoutchouc qui est très confortable et j'ai également beaucoup aimé c'est ce petit rappel de la couronne en fait qu'on voit à 9 heures qui vient balancer sur la montre je trouve ça très chouette étanchéité 30 mètres concernant le calibre ce serait un cd 01 développé par siga design alors est ce qu'ils sont partis d'une base 2 ou quelque chose je pense qu'il ya des chances ça vaudrait le coup de l'envoyer à julien pour qu'il nous démontre tout ça le vert est minéral et aussi si j'allais oublier un petit détail que j'ai aimé c'est en fait il ya un petit picot vous voyez je sais pas je vous mettrais un peu là mais un petit picot sur le passant ce qui fait que le passant reste à sa place et ça se fait de plus en plus sur les montres modernes mais pas encore assez selon moi concernant le petit point un peu négatif que j'ai trouvé c'est au niveau de la lisibilité de la montre alors franchement c'est un peu le point noir qu'on reproche aux montres squelettes c'est qu'elles sont pas toujours visibles et là bas c'est vraiment le cas elles sont pas top top niveau visibilité celle ci ne fait pas exception et autre chose c'est que la lume je trouve aurait pu être améliorée pareil je vous mets un plan d'insert mais par exemple est ce que ça servait vraiment de mettre de la lume sur la seconde selon moi ça vient encore un petit peu plus empiété sur la lisibilité quoi qu'il en soit on passe maintenant à la troisième montre c'est une vulcain mono poussoir black and white héritage une montre que vraiment j'adore de toute manière je pense qu'elle cochait déjà pas mal de cases j'adore la marque vulcain j'adore les chronographes j'adore encore plus les mono poussoirs que je trouve délicieux et enfin j'adore les petits diamètres donc là 38 9 mm de diamètre concernant la taille du boîtier ça aurait pu être un petit peu plus petit ça m'aurait pas dérangé mais franchement 38 9 39 quoi c'est une taille qui est assez standard et que je j'apprécie énormément d'ailleurs un autre point que j'adore aussi c'est le fait que ce soit une édition limitée donc qu'on ne va pas retrouver à tous les coins de rue et une autre chose que j'aime bien aussi c'est surtout son histoire parce que son histoire je pense que vous n'êtes pas prêt elle va je pense vous surprendre laissez moi vous raconter l'histoire du petit André entré Didi Xiem est né en fait dans une famille d'industriels juifs suisses très en place dans le développement de l'industrie horlogère suisse et dès qu'il eut 18 ans le petit André se rendit à Madrid pour apprendre l'espagnol parce que les pays hispanophones commençaient à prendre de plus en plus de parts de marché dans l'industrie horlogère mais une fois arrivé à Madrid les talents du petit André ce qui était déjà d'ailleurs un bon sportif et qui excellait au tennis et au ski et ben là les talents se sont ressentis mais cette fois au football qui était le sport grandissant à cette période ses talents étaient d'ailleurs si bons qu'il ira même jouer au réel de Madrid qui s'appelait d'ailleurs à l'époque FC Madrid en tant que milieu offensif ça c'était en 1908 et en 1934 le petit André deviendra même le chronométreur officiel de ce club vous l'aurez je pense compris en 1934 le petit André il était maintenant à la tête de la manufacture vulcain et d'ailleurs cette année là ils gagnèrent la coupe d'Espagne pour honorer cette belle histoire vulcain a réédité son chronographe héritage des années 50 dans une version mono poussoir la montre est désormais animée par un calibre manuel selita sw 510 c'est donc un calibre manuel avec tout le charme qui va avec moi personnellement j'aime bien ce petit truc de remonter sa montre le matin même si ces fois on est à la bourre et c'est pénible et la montre a vraiment un superbe look vintage entre ses index ivoire ses aiguilles et ses sous-cadrans argentés ainsi que bien sûr sa minuterie chemin de fer en périphérie d'ailleurs pour ceux qui le savent vulcain c'est aussi la montre des présidents comme le veut la tradition les présidents américains portaient successivement une vulcain et cette montre elle fait également hommage à la fifties présidente chronographe héritage qui faisait elle même hommage aux anciens chronographes de chez vulcain avant de passer à la cinquième montre parlons bas de l'avant-dernière qui est nivada green chain chrono king mecha quartz alors pour vous parler de cette montre je vais vous parler de la montre qu'ils avaient sorti l'année dernière parce que l'année dernière ils avaient déjà fait une édition de la mecha quartz chrono king c'était la version dite paul newman donc c'était une montre noire avec des petites touches orange et ce cadran avec les petits les petits rectangles à la paul newman et franchement cette montre c'était une petite beauté moi je l'ai adoré d'ailleurs charles vous l'avez présenté sur la chaîne secondaire montre ton calibre je vous mets la fiche en haut à droite et j'en profite pour faire une petite bise à charles et en fait cette montre ça a été un succès énorme et ça a été tellement un grand succès elle était en édition limitée elle est partie super vite qu'ils se sont dit bon bah 2024 un an après on va faire une nouvelle édition donc là été 2024 ils ont ressorti cette chrono king mais cette fois avec un petit cadran saumon qui est également très plaisant à regarder on garde ici un look néo vintage elle garde l'ADN un peu de ses chronographes des années 1970 on a un verre saphir avec un calibre qui est donc meca quartz c'est le tmi vk63 ce que j'aime aussi sur cette montre c'est son boîtier qui est aussi très 70s avec ses 38 mm de diamètre 100 mètres d'étanchéité lunettes bidirectionnelles qui est non cliquée personnellement moi je la trouve assez canon pour un petit prix et c'est vrai que je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'en ce moment il ya une vague qui arrive sur le meca quartz un peu une vague de haine que j'avais pas forcément vu avant pourquoi les gars faut que vous m'expliquez là encore commentaire j'en profite pour vous en parler je comprends pas pour moi le meca quartz c'est très sympa en gros meca quartz on le rappelle c'est que la fonction heure minute seconde va être elle à quartz mais la fonction chronographe va être avec un module qui va lui être mécanique et en fait ça permet d'avoir cette seconde du chronographe qui est glissante comme sur une montre automatique ou mécanique donc je comprends pas un peu parce que ça permet en fait de de profiter de cette fonction du mécanique mais au prix du quartz quoi donc c'est vrai que pour moi je comprends pas vraiment pourquoi donc veuillez me préciser et m'expliquer un petit peu plus dans les commentaires mais en tout cas il ya un truc ça c'est vrai c'est que moi j'aime bien choisir des chronographes méca quartz avec pas de petites secondes donc on a heures minutes qui sont bas normal mais on voit pas si c'est du mécanique ou si c'est du quoi et après on a la fonction chronographe avec la seconde centrale qui va être elle sur un module mécanique donc qui va être glissante c'est ce qu'avait fait par exemple furlaine marie c'était assez assez plaisant quoi quoi qu'il en soit pour revenir un petit peu sur cette montre nous on l'a testé sur un bracelet racing noir que je trouvais très sympa elle est également disponible sur un bracelet racing marron ou également si vous préférez les bracelets acier vous aurez le choix entre le bracelet flatlink ou encore le bracelet grinderie bracelet grinderie je parle pas de balkani puisque je vous ai vu la dernière fois sur twitter les cas et pour finir la dernière pièce dont je voulais vous parler c'est la venez dianico redentore bella noté est également la marco polo dont je vous parlerai juste après alors on va commencer par la bella noté parce que c'est celle qu'on a eu l'occasion d'avoir entre les mains la marco polo n'est pas encore sortie donc on n'a pas pu prendre d'image mais la bella noté est déjà très très cool la bella noté qu'est ce que c'est c'est donc une montre redentore donc de la collection redentore qui se vend déjà très bien chez venez dianico d'ailleurs la collection est également disponible chez winder j'en profite pour faire la petite la petite promo et cette montre en fait donc qui part de la collection redentore elle est là pour rendre hommage à la fête du rédempteur à venise qui est en fait une fête traditionnelle commémorant la fin de la peste en 1576 ce que j'aime bien c'est que venez dianico ne se repose pas sur leur laurier et vont vraiment essayer de trouver des trucs un petit peu innovants comme avec cette bella noté en fait le cadran qui représente donc la fête du rédempteur à venise est composé de quatre couches différentes la première c'est un ciel étoilé en aventurine la seconde c'est ce sous-cadran qui est décentré et qui est d'ailleurs fait en acre avec des aiguilles bleuies ce cadran décentré vient représenter la lune la troisième couche c'est en fait un disque satiné dans lequel on va mettre les trois feux d'artifice et enfin on a la quatrième couche avec les différents éléments au premier plan que ce soit le palais des doges à gauche et la basilique de san giorgio maguiore ainsi que la place saint marc en bas avec le lion en haut du pilot 500 pièces ça risque de vite partir comme je voulais dit on en a quelques unes en stock chez winder donc n'hésitez pas à checker les liens la montre fait 40 mm de diamètre 11,5 mm d'épaisseur calibre automatique le nh 0.5 versaphir quoi de plus à la 6 quoi de plus bah la marco polo parce que là je vous parlais de la bella noté qu'on a eu l'occasion de tester mais ils viennent de sortir une nouvelle montre un peu sur le même principe avec ce cadran décentré et cette fois c'est la marco polo qui sera limité je crois de mémoire à 400 pièces pareil on a réussi à en choper quelques unes seulement pour winder et je pense que ça va très vite partir d'ailleurs on a fait un tweet qui est devenu assez viral juste avec cette montre je crois qu'on a fait 50 mille impressions donc il va y avoir une grosse hype à mon avis voilà c'est tout pour moi aujourd'hui j'espère que ce petit format un peu plus chill vous aura plu dites moi dans les commentaires quelle est la montre que vous préférez de toute la sélection dites moi également s'il ya des marques dont vous aimeriez que l'on parle un petit peu plus sur cette chaîne et quant à moi je vous dis à ciao les calibrés